Bonsoir les jeunes. Bienvenue sur la plateforme officielle du ministère de l'éducation et de l'enseignement. Et maintenant avec champion 3. Commençons. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler ce soir? On va travailler la confiance écrite, pour le kilom viter. La grammaire, le son des pronoms personnels, c'est la suite ce soir. Et le conte de Montecristo, le roman à suivre. C'est parti, commençons par la partie compréhension. Et cette fois-ci, j'ai aimé commencer par le vocabulaire. Alors, choisissez la bonne réponse. Un kilom viter est, vous avez quatre choix. Une carte d'identité, un passeport, une carte d'étudiant, un document qui résume toutes les informations personnelles qu'on présente en cas d'embauchement. Vous avez une seconde pour répondre. Très bien. Alors, c'est un document qui résume toutes les informations personnelles qu'on présente en cas d'embauche. Numéro deux, qu'est-ce qu'un B-E-U-G? Vous savez, les Français parlent plus souvent avec des abrégés. On dit des acronymes, ça dit des sigles. Alors, c'est le diplôme de fin des études secondaires. C'est un diplôme universitaire qui se prépare en trois ans. C'est un diplôme d'études universitaires générales préparées en deux ans. C'est un diplôme obtenu à la fin des études du cycle élémentaire. Réponse. Très bien. C'est un diplôme d'études universitaires générales préparées en deux ans. Numéro trois, un CDDC, un contrat de travail à durée déterminée. L'acronyme, c'est-à-dire le sigle, comme je viens de dire, les premières lettres d'une langue, d'une langue, d'un groupe nominal, d'une compagnie d'embauchement, l'acronyme d'une compagnie d'embauchement, un établissement de recherche, un contrat de travail à durée indéterminée. Alors, réponse. Très bien. C'est un contrat de travail à durée déterminée. C, DD. C, c'est-à-dire contrat, D, durée, D, déterminée. Numéro quatre, qu'est-ce que l'Institut? C'est le siège des parlementaires. C'est le centre culturel français. C'est un établissement de recherche ou d'enseignement. C'est une attestation de fin d'étude. Alors, c'est, voilà, c'est un établissement de recherche ou d'enseignement. Numéro cinq, une communication, c'est un contact, une commerce, une discrétion, un silence. Qu'est-ce qu'une communication? C'est un contact. Très bien. Six, l'entreprise, c'est un projet. C'est une firme, un magasin, une collaboration. Qu'est-ce qu'une entreprise? On l'entend souvent dans le domaine des hommes d'affaires, le domaine du commerce. Voilà, c'est une firme, synonyme de entreprise, c'est une firme. La confiance, synonyme de la défiance, le doute, l'espérance, l'appréhension. Alors, c'est l'espérance. J'espère en toi, j'ai confiance en toi. Un endroit, un emplacement, une société, l'exploitation, un coin. Alors, qu'est-ce que c'est? Très bien. C'est un emplacement. Un endroit, c'est un emplacement. Un projet, c'est un dessin avec E, I, N. Ne confondez pas avec dessin, I, N. Un parcours, une confidence, un crédit. Qu'est-ce qu'un projet? Voilà, c'est un dessin avec E, I, N. Synonyme de projet, c'est un dessin. Et maintenant, passons au texte. J'ai commencé par le vocabulaire pour vous aider à comprendre le texte. C'est comme ça qu'on travaille maintenant. Alors, vous avez une photo à gauche. C'est Romina le Mercier. Alors, je vais lire avec vous le texte. Le Mercier, Romina, on met le prénom après le nom de famille. Et le pronom, le prénom commence par une lettre voyelle. Les autres lettres, en lettres minuscules. Mais le nom de famille, toutes les lettres sont en lettres capitales, en lettres minuscules. Né, minoz. C'est-à-dire, à sa naissance, elle a été nommée comment minoz. Né, le 25 avril 1970, à Alicomte, en Espagne, marié, un enfant. Elle est française. Boulevard. Elle habite boulevard, 18 boulevard de la liberté. Alors, code postal, 59 000 l'île. Je reprends le début. Né, le 25 avril 1977. Comment j'appelle cette partie que je viens de lire? Ça, c'est la date de naissance. À Alicomte, Espagne. À Alicomte, Espagne, ça c'est lieu de naissance. Mariée, ça c'est l'état civil, comme on dit. On peut dire, elle est mariée, fiancée, divorcée, veuve, séparée, célibataire. Si elle n'est plus, alors, si elle n'est pas mariée ni engagée, on dit célibataire. Un enfant, alors, c'est-à-dire, elle est déjà maman. Non, française, c'est la nationalité. Française, égyptienne, français, égyptien, anglais, anglaise. Alors, c'est quoi ça, la nationalité? 18 boulevard de la liberté, ça c'est l'adresse où elle habite. 59 000 l'île, alors ça c'est le code postal. Code postal et la ville où elle habite. D'accord? Bon, études maintenant. Qu'est-ce qu'elle a fait comme études? En 1998, elle a fait, ou bien elle a passé, son baccalauréat. De 1989 à 1991, elle a préparé son DEUG et licence d'anglais, l'Université de Paris III, Sorbonne, diplôme de premier degré aussi de chinois, à Inalco, Institut national des langues et des civilisations. Voilà aussi, Inalco, I Institut, N national, alors L c'est langue, T c'est alors institut, le C alors c'est civilisation et O c'est co-oriental. D'accord? Après, les études, on parle de quoi maintenant? On parle de, encore ça continue, alors ça son parcours d'études. De l'année 92 à l'année 93, elle a préparé un master en communication à l'Institut supérieur de communication et de publicité à Lille. Langue parlée, on a fini de parler de ses, son parcours d'études, parlons maintenant de ses langues. Qu'est-ce qu'elle possède comme langue? Alors langue, espagnol et anglais, parler écrit couramment, c'est-à-dire elle est à la perfection, elle est parfaite. Comprenez? Elle parle très bien, écoute très bien de langue, l'espagnol et l'anglais. Quant à l'italien et le chinois, communication courante, c'est-à-dire elle sait comment se débrouiller. Elle sait, elle connaît les mots importants, le langage important pour se débrouiller, c'est-à-dire avec les mots, donc la langue, l'italien et l'italienne, la langue chinoise. Bon, l'expérience professionnelle, ton travail, qu'est-ce qu'elle a fait alors? L'année 95, elle a travaillé, avant elle a fait un stage de formation au service publicité, au magazine, l'international. Puis l'année 96, elle a fait un contrat, CDD, comme elle a travaillé, maintenant à travail, comme assistante rédactrice à l'Idererre Communication, ou bien c'est anglais, c'est pourquoi je le dis en anglais. Le poste souhaitait, qu'est-ce qu'elle, quel est son souhait comme travail, qu'est-ce qu'elle demande comme travail maintenant? Elle demande à travailler comme responsable de projet, c'est-à-dire de quoi, dans quel domaine, puis ateliste de quoi, publicitaire. Elle va créer des publicités dans l'agent Unipub, le texte précédent. Commençons maintenant les questions de compréhension. Choisissez la bonne réponse. Quel est le nom de jeune fille de Romina? Le Mercier, Munoz, Sorbonne, Ledererre, nom de jeune fille, c'est Munoz. Très bien. Deux, où est-elle née? Elle est née à Paris, en Chine, en Espagne, en Italie. Où est-elle née? Elle est née en Espagne. C'est pourquoi son prénom est espagnol. Quel âge appelle actuellement? C'est-à-dire maintenant, nous sommes l'année 2024, il faut faire un petit calcul. Alors, elle a 54 ans. Vous allez compter. Alors, qu'a-t-elle fait? Question 4. Qu'a-t-elle fait de 1989 à 1993? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a obtenu un master en communication. Elle a fait des études universitaires et a appris la langue chinoise. Elle a fini ses études universitaires et a obtenu une licence d'anglais. Elle a obtenu le DEUG, une licence d'anglais, un diplôme de chinois et aussi un master en communication. Revenu au texte pour savoir. Voilà. Elle a obtenu le DEUG, aussi une licence d'anglais, aussi un diplôme de chinois et aussi un master en communication. Numéro 5. Laquelle de deux langues parle-t-elle le moins? Laquelle de deux langues? Parce qu'on a donné les langues deux à deux, deux paires. Eh bien, vous avez deux paires de langues. Alors, l'italien et le français, l'italien et le chinois, le français et le chinois, le chinois et l'espagnol. Qu'est-ce qu'elle parle-t-elle au moins? C'est l'italien et le chinois. On a dit la langue courante, c'est-à-dire elle s'est débrouillée. Elle connaît beaucoup de mots avec lesquels elle se débrouille, mais ce n'est pas à la perfection. Six, quelles expériences professionnelles a-t-elle faite? Voilà, elle a fait un stage au service de publicité du magazine L'International en l'année 1995. Puis, elle a signé des CDD comme assistante rédactrice chez Lidereur Communication. Numéro 7. Que souhaite-t-elle faire? Le poste souhaité. Alors, elle souhaite occuper le poste de responsable de projet de création publicitaire. On l'a dit à la fin. Ça va? Trouver le verbe correspondant au mot ou groupe souligné. Il a laissé un message sur le répondeur. Trouver le verbe correspondant au mot ou groupe souligné. Il a laissé un message sur le répondeur. Il a enregistré. Ça dit quoi? Il a enregistré. Il annonce l'ouverture d'un nouveau magasin. Moi, je demande quoi? Le verbe correspondant est le verbe de la même famille que le nom que vous avez. C'est le verbe ouvrir. Très bien. Prominant est la nouvelle créatrice à Unipub. Créatrice est soulignée. C'est quel verbe? Ce nom comment dérive de quel verbe? Du verbe créer. Très bien. Le directeur a approuvé le projet de pierre. Le projet, ça dérive de quel verbe? De projeté. Très bien. Pas toutes les publicités sont mensongères. Publicité, un nom commun délivré. C'est bien de la famille de quel verbe? Le verbe publier. Très bien. Les conseils des parents sont toujours sincères. Les conseils. Un nom commun délivré de quel verbe? Vous avez toujours une seconde. Allez avec moi un peu plus vite. Alors, c'est verbe conseiller. Très bien. Quatorze. Les élèves attendent la fête de la fin de l'année. La fête. Nom commun délivré de quel verbe? De verbe fêter. Exact. Bon. Quinze. Il organise une présentation du scénario du film. Une présentation non commun délivré de quel verbe? Présenter. Très bien. Alors, maintenant, je passe à la grammaire. Le cours précédent, qu'est-ce qu'on a travaillé? Quelle leçon? Correct. Très bien. C'est le pronom personnel. Je vous ai dit que cette leçon, elle est assez longue. Je l'ai pâtie alors en deux moments. En deux séances. Ce soir, nous allons faire la suite. Le pronom personnel suite. Une fois passé, le cours précédent, on a travaillé sur le pronom personnel COD. Soit le l'al apostrophe, soit le pronom en. Aujourd'hui et ce soir, qu'est-ce que nous allons faire? Je vous invite à observer d'abord. Observez. Il pense sans arrêt aux prochaines vacances. Il y pense. Il n'y pense pas. Il pense à quoi aux prochaines vacances? Le groupe qui répond à la question à quoi est remplacé dans la phrase par le pronom Y. Affirmatif, il y pense. Négatif, il n'y pense pas. Deuxième phrase. Vincent doit aller à Marseille avant le 1er août. Vincent doit aller où? À Marseille. Quel pronom remplace la question où? Vincent doit y aller avant le 1er août. Remarquons que IREC remplace le groupe qui répond à la question où. Négation. Vincent ne doit pas y aller le 1er août. Remarquez avec moi que l'exemple 1, la phrase 1, le verbe et le sujet pronom, le pronom au milieu. Mais dans la phrase 2, il y a une petite différence que nous avons deux verbes. Un verbe conjugué et l'autre à l'infinitif. Dans ce cas, le pronom se place au milieu, entre les deux. Ça va? Bien. Qu'est-ce qu'alors on va déduire? Que le pronom Y remplace le complément d'objet indirect qui répond à la question comment, à quoi. Le pronom Y aussi remplace le complément de lieu qui répond à la question où. Donc Y a deux rôles dans la phrase. Le rôle 1, remplacer un COI qui répond à la question à quoi. Ou bien remplacer un lieu qui répond à la question où. Je passe. Observez numéro 2. Tu parles de tes projets avec enthousiasme. Tu parles de quoi? C'est un COI avec enthousiasme. Tu parles de tes projets. Tu parles de quoi? Tu en parles. Donc le « en » remplace le groupe ou bien ce qui répond à la question de quoi. Soit un groupe nominal, soit une proposition. Ça dépend. Une proposition, pas près, proposition, groupe de mots. Il y a un verbe conjugué parfois. Tu parles. Alors, tu en parles avec enthousiasme. Négation. Tu n'en parles pas avec enthousiasme. Deux, à quelle heure sortez-vous du bureau? Posez la question. À quelle heure vous sortez? Alors, vous sortez quand? Alors, vous sortez quand? Hein? Vous sortez quand? Ou bien vous sortez d'où? Répondez-moi. C'est la question d'où? Parce que je sors d'un lieu. À quelle heure sortez-vous du bureau? Sortez-vous d'où? Du bureau. Tu remplaces ce groupe nominal qui répond à la question d'où? C'est le « en ». J'en sors à cette heure. Je n'en sors pas à cette heure. Alors, je le capitule. Le pronom « en » remplace un COI qui répond à la question de quoi? Comme l'exemple 1. Le pronom « en » remplace le complément de lieu qui répond à la question d'où? Comme l'exemple de déduire. Qu'est-ce qu'on va déduire? Voilà. Que le pronom « en » remplace le complément d'objet indirect qui répond à la question de quoi? Le pronom « en » remplace le complément de lieu précédé de, du, de la, de l'apostrophe, c'est-à-dire la question d'où? Ça va? Je passe. Observez 3. L'itinéraire convenait aux participants. L'itinéraire convenait à qui? Aux participants. Que l'en place? À qui ici? Remarquez. L'itinéraire leur convenait. Négation. L'itinéraire ne leur convenait pas. Deux. Les deux infirmières sourient à leur nouvel collègue. Les deux infirmières sourient à qui? À leur nouvel collègue. Qu'est-ce qu'elle va remplacer? À qui? Quel pronom? Lui. Les deux infirmières lui sourient. Les deux infirmières ne lui sourient pas. Observons. Leur remplace un complément qui répond à la question à qui. Lui remplace un complément qui répond à la question à qui aussi. Mais où est la différence entre les deux? Comment je choisis entre lui et leur? Voilà ma réponse. Quand le complément est pluriel, je remplace par le pronom leur. Quand le pronom est singulier, je remplace par le pronom lui. Ça va? Relisez avec les yeux encore une fois. Relisez l'écran. Je passe. Déduire. Le pronom lui remplace le complément d'objet indirect et singulier. Singulier qui répond à la question à qui. Tandis que le pronom leur remplace le complément d'objet indirect pluriel. Pluriel qui répond à la question à qui. Mais, attention. Vous savez, grammaire, monsieur grammaire, il a toujours des remarques à faire. On vous dit alors, monsieur grammaire vous dit alors, qu'avec le verbe penser, songer, rêver, renoncer, faire attention, ou bien un verbe pronominal, avec la question à qui. Quel pronom je recours? À quel pronom je recours? Vous allez me dire, madame, lui est là? Non. Sur le match, donc, il y a un changement. Alors, observez comme ça. Après le verbe, je remplace avec un pronom tonique. Je répète la préposition « as » après le verbe. Et le pronom « moi », « toi », « lui », « elle », « nous », « vous », « eux ». Elles sont les pronoms toniques, qu'on les appelle comme ça, pronoms toniques. Exemple. L'association bénévole pense aux victimes des guerres. L'association bénévole pense à qui? Aux victimes des guerres. Vous allez me dire spontanément, madame, c'est leur, c'est pluriel. À qui est leur? Mais non, c'est pas comme ça. C'est le verbe « penser ». Attention, un verbe exceptionnel. Voilà la réponse. L'association bénévole pense à elle. Parce qu'on dit toujours une victime. Négation. L'association bénévole ne pense pas à elle. Ça va? Bon. Observez quatre. Les enfants aiment parler comme leurs parents. Les enfants aiment parler comme qui? Leurs parents. Comment je remplace ce complément? Les enfants aiment parler comme eux. Les enfants n'aiment pas parler comme eux. Observez bien. Qu'est-ce que vous avez remarqué maintenant? Que s'il y a une préposition, un adverbe après le verbe avec la question qui, comme qui, avec qui, chez qui, pour qui. Toutes les prépositions avec qui, me donnent un complément après le verbe. Regardez, les enfants aiment parler comme eux. Eux, les enfants n'aiment pas parler comme eux. Le mari a acheté un beau collier pour sa femme. Deuxième, c'est la préposition pour qui, pour qui, pour sa femme, c'est la préposition pour plus qui. Donc, c'est un pronom tonique après le verbe. Le mari a acheté un beau collier pour elle, le mari n'a pas acheté de beau collier pour elle. Je le capitule. Nous avons deux cas maintenant. Avec le verbe penser. Songez, rêvez, renoncer, faire attention. Ou bien un verbe, soit un verbe pronominal. Avec la question acquis, je remplace le complément par un pronom tonique après le verbe en répétant la préposition à. Ça, c'est un cas. Et le cas suivant, c'est quand nous avons une préposition quelconque, comme, sauf acquis, pour, chez, avec, son, etc. Je remplace aussi avec un pronom tonique et après le verbe. Ça va? Déduire, voilà. Là, le complément introduit par des prépositions autres que, autres que, à, comme, de qui, par exemple, sont remplacées par des pronoms personnels toniques après le verbe. Ça, c'est déduction. Remarque 2. Le pronom « le » peut remplacer aussi un infinitif, un addictif qualificatif, une proposition, un nom commun sans déterminant. Et dans ce cas, comment on l'appelle? On l'appelle le neutre. On l'appelle comment? Le neutre. Exemple. Veux-tu dormir? Veux-tu quoi? Dormir. C'est un verbe infinitif? Comment je réponds? Oui, je le veux. Non, je ne le veux pas. Ici, dans ce cas, ce « le » là, ce n'est pas « le » avec le « l'aller à l'apostrophe », les pronoms avec lesquels on travaillait l'émission précédente. Mais non. On l'appelle maintenant le neutre. C'est-à-dire, le neutre, c'est-à-dire quoi? Il n'est ni masculin, ni féminin, ni singulier, ni pleurier. Il peut remplacer tout, mais quel tout? Des quatre cas qu'on vient de citer maintenant. Maintenant, l'exemple A, ça se centre sur le verbe à l'infinitif. Deuxième exemple. « Sèmeh est-il malade? » « Sèmeh est-il comment? » « Malade. » C'est addictif qualificatif. Donc, je remplace avec le neutre. « Oui, il l'est. » « Non, il ne l'est pas. » De marquer, c'est « l'apostrophe » parce qu'il y a une voyelle après. « L'est. » « Non, il ne l'est pas. » Troisième exemple. « Veux-tu savoir où maintenant a caché tes pinceaux? » « Qu'est-ce savoir quoi? » « Où maintenant a caché tes pinceaux? » Ce groupe-là, on l'appelle une proposition. Vous avez travaillé sur le relatif avant cela. Vous savez, qu'est-ce que la subordonnée ou qu'est-ce que la principale? Vous avez travaillé sur différents types de quoi? Des propositions. Là, j'ai une proposition comment? Une subordonnée. Peu importe pour moi. L'important pour moi pour ce travail, c'est savoir poser la question. « Vous-tu savoir quoi? » « Où maintenant a caché tes pinceaux? » C'est une proposition, je remplace par le « neutre. » « Oui, je veux le savoir. » « Non, je ne veux pas le savoir. » Nous avons deux verbes. Le pronom se place devant l'infinitif. Et la négation encadre le premier verbe. Le pronom reste toujours devant l'infinitif. Exemple 4. « Votre neveu sera-t-il vétérinaire? » « Votre neveu sera-t-il comment? » « Vétérinaire. » C'est un métier. C'est un nom commun qui n'a pas de déterminant. Dans ce cas, c'est le « neutre qui travaille. » Alors, je remplace. « Oui, il le sera. » « Non, il ne le sera pas. » Ça va, mes chers? Passons maintenant aux exercices, aux activités. La remarque d'abord. À l'infinitif affirmatif, il y a une remarque importante avant les activités. Voilà. Avec les pronoms en Y, je mets S au verbe s'il se termine par une voyelle ou s'il s'agit d'un verbe du premier groupe. Je reprends. Nous sommes dans quel cas, quelle circonstance ? À l'impératif affirmatif. Avec les pronoms en Y, précisément en Y, je mets un S au verbe s'il se termine par une voyelle ou s'il s'agit d'un verbe du premier groupe. Observez avec moi l'exemple. « Pense à ton avenir. » « Pense à quoi ? » « À quoi me donne Y. » Je remplace par Y. Alors, comment j'écris « Pense-y. » Vous allez me dire « Madame, c'est un verbe premier groupe. » Nous avons appris que le verbe à l'impératif premier groupe, avec la personne « tu » ne prend pas S. Vous avez raison. On va maintenant se débrouiller pour éviter la rencontre de deux voyelles. On va ajouter un S pour éviter cette rencontre. On ne peut pas dire « Pense-y. » Vous savez, M. Grammaire déteste très fort que les voyelles se rencontrent. D'accord ? Surtout avec les verbes. Voilà. « Pense-y. » C'est faux, madame. « Pense-y. » Là, nous sommes dans le cas d'un verbe premier groupe. Exemple 2, « Va chez le dentiste. » « Va où ? » « Chez le dentiste. » Alors, « Où me donne Y. » Comment je fais alors ? Comment je réponds ? Je vais dire « Madame, va y. » « Va y. » Vous savez, ça choque l'oreille. Ça choque l'oreille. C'est pourquoi on a mis un S. C'est un verbe troisième groupe. Voilà un deuxième cas. Le verbe, il a une voyelle. Quand même, je mets un S avec la première personne de l'impératif. La deuxième, c'est-à-dire du présent. D'accord ? Encore, « Achète des provisions. » « Achète quoi ? » « Des provisions. » Un article indéfini, ça prend « O. » « Achète-en. » Comment cela ? Regardez comme ça l'autographe. « Achète-en. » « Non, madame. » On dit « Achète-en. » J'ai ajouté un S. Étant donné que c'est un verbe premier groupe avec la première personne de l'impératif avec tu. Je récapitule. C'est-à-dire le verbe premier groupe. Il y a le verbe qui se termine par une voyelle. À l'impératif affirmatif, je mets un S. J'ajoute un S. Pourquoi ? Pour éviter la rencontre des voyelles avec les pronoms Y et O seulement. Mais, on dit « n'y pense pas, n'y va pas, n'en achète pas. » C'est-à-dire, à l'impératif négatif, il n'y a pas de problème. Parce que le pronom se place dans ce cas devant le verbe pratiquement. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de rencontre de voyelles. Donc, je n'ajoute pas d'S. Je laisse comme C. Maintenant, ce problème-là, beaucoup d'élèves confondent la place et l'ordre des pronoms personnels. Ils ne savent pas où mettre les pronoms. D'une part. D'autre part, lequel précède l'ordre commune ? Quand ils n'ont plus d'un pronom, ils confondent. Lequel vient en premier, lequel vient en second. Pour cela, vous avez un tableau qui va vous décrire l'ordre avec deux pronoms compléments. Alors, à gauche, c'est 1, après 2, après 3, après 4, après 5. Vous savez que le 1 avant le 2, et le 2 avant le 3, le 3 avant le 4, etc. Donc, en premier, me, te, se, nous, vous. En second, le, la, li, à l'apostrophe. En troisième classe, c'est lui et leur. En quatrième position, c'est le Y et à la fin, c'est le on. Regardez, observez les phrases. Tu me l'as dit. Tu me l'as dit. Est-ce qu'on peut dire, madame, tu, le, m'as dit, c'est faux, archi-faux, parce que le me précède le, ou bien l'apostrophe. Vous voyez le tableau. Elle les a, les y a reçus. Les avant y, les i. Vous leur en avez donné cinq. Leur, c'est avant le en. Ça va ? Retenez bien le tableau. Retenez bien le tableau. Alors, retournez-le. Tu m'as dit le contenu de l'histoire. Tu m'as dit le contenu de l'histoire. Tu me l'as dit. Tu, déjà le me est présent. Tu m'as dit quoi ? Le contenu, c'est le. Tu me l'as dit. Elle a reçu les cadeaux à la fête de son anniversaire. Elle a reçu quoi ? Les cadeaux. Les. Quand ? Ou bien où ? À la fête de son anniversaire. C'est Y maintenant. Alors, elle les y a reçus. Très bien. Vous avez donné cinq bonbons à vos amis. Vous avez donné quoi ? Cinq bonbons, c'est le en. À qui ? À vos amis, c'est leur. Voilà, vous. Leur, on avait donné cinq. Leur avant le en. Activité maintenant. Choisissez les pronoms personnels convenables. Avez-vous fait des réservations pour le train ? Oui. Avez-vous fait quoi ? Préservation. Vous êtes seulement numéro un. Le complément commence par article indéfini. Quel choix alors il me faut ? Voilà, très bien. C'est en. Oui, j'en ai fait hier soir. Deux. Je dois rendre visite à ma grand-mère, mais je dois téléphoner avant. Une seconde, il faut réfléchir. Je dois lui téléphoner. Téléphoner à qui ? À ma grand-mère. Comme elle demande toujours. Elle demande à qui ? À moi. Comme elle me demande toujours. Nous sommes certains que notre équipe gagnera la finale. Nous, suspension, sommes fort certains. Alors, moi, j'ai choisi mon pronom selon la deuxième partie. Nous sommes certains. Quoi ou bien de quoi ? Attention. Alors, verbe être certain, être sûr, ça donne toujours, presque toujours, des COI. Donc, c'est être certain de quoi ? Être certain de qui ? Alors, c'est quel pronom dans ce cas ? C'est-il, le « on ». Nous en sommes fort certains. La robe rouge plaît à la jeune fille. Elle plaît beaucoup. Posez la question. Elle plaît à qui ? Donc, c'est quel pronom ? Lui. Elle lui plaît beaucoup. Nous téléphonons à nos grands-parents chaque soir. Nous téléphonons pour avoir leurs nouvelles. Nous téléphonons à qui ? Très bien. Leurs douleurs. Téléphonons pour avoir leurs nouvelles. Je me languide la semaine prochaine, car je serai en vacances et je pense sans arrêt. Je pense à qui et à quoi ? Alors, si je pense à quoi maintenant, à quoi à la semaine prochaine, voilà, eh bien, j'y pense sans arrêt. Sept. Tu réfléchis trop à ton avenir. Tu penses sans arrêt. Tu penses à quoi ? Donc, tu penses à quoi ? Mais dans quel pronom ? Bon, tu y penses. Très bien, sans arrêt. Sept. Tu réfléchis trop à ton avenir. Tu y penses. Très bien. Huit. Les vieux se servent d'une canne. Ils servent pour se déplacer. Ils se servent de quoi ? D'une canne. De quoi me donnent ? On. Ils s'en servent pour se déplacer. Neuf. Mais si elle s'intéresse aux orphelins, elle s'intéresse à... Elle s'intéresse à qui ? Très bien. Elle s'intéresse à eux. Voilà le cas d'un verbe pronominal. S'intéresser à qui ? Ça me donne un pronom après le verbe. Un pronom tonique. La phrase a une suite. Et elle aide à apprendre à devenir indépendante. Elle aide qui ? Elle aide qui ? Elle aide les orphelins. Donc, elle... Très bien. Elle les aide à apprendre à devenir indépendante. Le commissaire a-t-il découvert pourquoi la victime a été étranglée ? Oui. Il a découvert. Il a découvert quoi ? Pourquoi la victime a été étranglée ? Une proposition. Il y a un verbe conjugué. C'est quel pronom ? Oui, madame, c'est le... Voilà. Le... Neutre. C'est vrai. Mais le verbe commence par une voyelle. Donc, j'ai mis quoi ? Elle l'apostrophe. Très bien. Les archéologues ont parlé des pharaons égyptiens. L'historiens aussi ont parlé de... Au salon littéraire. L'historiens ont parlé de qui ? Des pharaons égyptiens. Voilà. Très bien. Alors, voilà. Ils ont parlé de... Dans ce cas, on met des apostrophes et E, U, X. Je n'ai pas aimé le mettre parce que je vais comme ça... Je vous dicte la réponse. Parce que je ne veux pas le faire. Je vais laisser réfléchir d'abord. Bon. Douze. J'ai donné des conseils à cet imprudent. Je... Bon. Vous avez un pronom. Je crois. Alors, donner plusieurs quoi ? Des conseils. Lui. On est donné plusieurs. Ici, nous avons deux pronoms. Pointillé 1 et pointillé 2. Je donne à qui ? À cet imprudent. Lui. Donner quoi ? Des conseils. On. Je lui en donne. Je lui en ai donné plusieurs. Très bien. Treize. Allez dans votre chambre. Vous demeurez. Demeurez où ? Dans votre chambre. Quel pronom je prends alors ? Jusqu'à ce que je permette. Je permette à qui ? Vous les deux. Sortir. Sortir d'où ? De la chambre, madame ? Voilà les réponses. Vous y demeurez. Jusqu'à ce que je vous permette. On sortira. Très bien. Numéro 14. Il fait très froid. Reste à côté de ton frère. Reste avec. Avec qui ? Ton frère. Avec lui. Je vais apporter vous les deux des gants. Alors, je vais apporter à qui ? Vous les deux. Je vais vous apporter vous les deux des gants. Très bien. Il me rebeille maintenant. Choisissez la bonne réponse. La poste va fermer. Tout de suite. Va-y. Vas-en. Vas-y. Va-t'en. La poste va fermer. Très bien. C'est vas-y. Tu vas où ? À la poste. Et on a mis le S pour éviter la rencontre des voyelles. Deux. Ces photos me rappellent de mauvais souvenirs. Mais tiens énormément. Alors, j'en tiens. J'y tiens. Je le tiens. Ou bien je la tiens. Alors, je tiens à quoi ? Je tiens à quoi ? Donc, voilà, très bien. J'y tiens énormément. J'ai renoncé à mon fiancé Edmond. J'y pense parfois. J'en pense parfois. Je pense à lui. Parfois, je lui pense. Ouh là là. Ouh là là. Alors, j'ai rencontré à mon fiancé Edmond. Très bien. Je pense à lui. Parce que le verbe penser, je pense à qui ? À mon fiancé. À qui ? Avec un verbe penser. Alors, c'est après le verbe. Je pense à lui. Très bien. Numéro quatre. Mon fils est beaucoup attaché à la jeune fille qui le garde. Il beaucoup. Il s'en est attaché. Il s'y est attaché. Il s'est attaché à elle. Il est attaché à elle. Attention, attaché, ça dit de s'y attaché à elle. Il y a une ligotée. Ce n'est pas le sens du tout. C'est rejeté. Alors, verbe pronominal. Donc, il s'est attaché à elle beaucoup. Très bien. Es-tu passé au club ? Oui. Reviens. J'y reviens. Je lui reviens. J'en reviens ? Bien, je me reviens. Je reviens d'où ? Ce verbe revenir, on revient des lieux. D'accord ? D'où me donne quel pronom ? Très bien. Ça me donne le pronom en. Alors, c'est Jean, on revient. Bravo. Tu prêtes de l'argent à ton demi-frère ? Tu prêtes. Tu prêtes à qui ? Et quoi ? Tu prêtes quoi ? De l'argent, n'est-ce pas ? De l'argent me donne en. De l'argent. De l'apostrophe. Tu prêtes à qui ? À ton frère, c'est lui. Remarquez l'ordre des pronoms. Donc, c'est tu, lui, en prête. Parce que lui, avant le « en ». En lui, c'est faux. Sept, elle croit que je suis d'accord avec son choix. Elle en croit. Elle y croit. Elle le croit. Elle croit quoi ? Que je suis d'accord avec son choix. C, madame, c'est le « notre ». Elle le croit. Très bien. Passons maintenant au moment du plaisir, au moment des contes, avec le conte de Monte-Cristo. On a parlé de l'écrivain. On a fait une préface au premier cours. Et voilà, maintenant, on va rentrer au vif. Voilà. C'est un petit résumé ou bien aperçu sur l'ensemble du roman. Et à savoir, vous avez entre les mains un roman en français facile et un résumé. Comprenez, il n'y a pas dedans tous les détails. Si vous aimez lire l'intégral, lisez pendant les vacances. C'est très intéressant. Le roman raconte comment au début du règne de l'huile 18. Le règne, c'est-à-dire le royaume, le moment où il était roi. On dit le règne 2. Le règne de l'huile 18. Le 24 juillet, excusez, le 24 février 1815. Alors que Napoléon se prépare à quitter l'île d'Elbe. Remarquez avec moi, observé comme sa situation. Qui gouverne le pays, la France, c'est lui 18. Tandis que Napoléon a été exilé déjà à l'île d'Elbe. Il se prépare à l'acquitter. Edmond Dantes, un personnage, un personnage protagoniste, le principal personnage. Jeune marat, il travaille dans la mer. De 18, 9 ans, de 19 ans, second du navire, le pharaon. Le second, c'est un aide. Il aide. C'est comme un aide. Le pharaon. Comment s'appelle le navire? Le pharaon. Débarque à Marseille. Pour ses fiançailles, il arrive à Marseille. Sur un bateau, il travaille comme nous avons dit. Pour faire ses fiançailles, le lendemain, avec la belle Catalane, qui vient de Catalogne. Mercedes. Là, vous avez une photo. Deux, le château d'Yves. C'est le château d'Yves. C'est un château qui est devenu, en cette époque-là, une grande prison. Après, trahi par des amis. Trahi, ça y est trompé. Vous savez, l'infidélité, c'est une attitude très, très lointaine de toute l'humanité. Il y a les fidèles et les infidèles. Trahi, trompé par des amis jaloux. Il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste. Enfermé dans une cellule, on dit aussi une géole dans la prison. La petite chambre est là. Dans la prison, on dit géole. On dit aussi cellule. Puis, château d'Yves. Regardez à votre gauche. Au large de Marseille, Marseille, c'est la mère, après 14 années, d'abord réduit à la solitude et au désespoir, puis régénéré, il a subi 14 ans de prison. Il a vécu tout seul, presque tout seul, presque les années de prison, et tellement désespéré. Et finalement, régénéré, il a changé, il s'est modifié et instruit en secret par un compagnon. On va découvrir tous les détails après. Il est généré, il s'agit de renouveler, le construit, et instruit. Il a appris beaucoup, 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 en secret, sans que personne ne le sache, un compagnon par qui ? Par son compagnon de captivité. Captivité, il s'agit de la prison. Comment il s'appelle ce compagnon ? C'est l'abbé Faria. Je reprends. Trahi par des amis jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste. Et enfermé dans une cellule géole du château d'Yves, au large de Marseille. Après 14 années, d'abord réduit à la solitude et au désespoir, puis régénéré, inscrit en secret par un compagnon de captivité, l'abbé Faria, il réussit à s'évader, à s'enfuir de la prison. Et prend possession d'un trésor caché dans l'île de Montecristo, dont l'abbé, avant de mourir, lui avait signalé l'existence. C'est grâce à l'abbé Faria qu'il a eu, qu'il a appris la présence de ce trésor. Rendu riche, le trésor, le puissant, grâce au trésor, bien sûr, dont elle se fait passer pour, se fait passer par divers personnages, dont le compte Montecristo. Il a pris beaucoup de noms, il s'est donné beaucoup de noms pour ne pas être dévoilé, pour ne pas être reconnu par les gens ou bien par la société. Le dernier, c'était qui ? Le compte Montecristo. Dantes, c'est lui-même le compte Montecristo, entreprend de garantir le bonheur, la liberté aux rares qui lui sont restés fidèles. Donc, il revient avec un esprit de gratitude quand même à l'égard des gens, des personnes qui lui ont demeuré fidèles. Et aussi, en même temps, de se venger méthodiquement, c'est-à-dire avec un plan bien organisé, de ceux qui l'ont accusé à tort et fait emprisonner. Donc, il a deux objectifs bien nets. Premièrement, le compenser et donner aux infidèles le bonheur tant qu'il peut, et la liberté aussi, et punir en même temps les méchants qui ont causé son malheur. Question de vocabulaire. Le synonyme, c'est le synonyme convenable. Régner, détrôner, abdiquer, exercer son pouvoir renoncé. Détronner, c'est-à-dire ôter, bien chasser du trône. Le trône, c'est là où reste le roi, soit le grand fauteuil, soit dans le temps passé, le grand canapé comme ça, comme le roi, c'était pas le roi, c'était l'empereur Suleymane, n'est-ce pas? Le roi, régner, synonyme de, voilà, très bien, exercer son pouvoir. Le roi régne, le roi exerce son pouvoir. Seconder, je le dis en travaillant maintenant, brouiller, aider quelqu'un, apprécier, handicapé. C'est très bien aider quelqu'un. Débarquer, descendre d'un bateau, accoster quelqu'un, s'approcher de quelqu'un, aborder quelqu'un. Débarquer, c'est, voilà, descendre d'un bateau. Le contraire, c'est embarquer, à savoir. Trahir, dissimuler, conserver, tromper, confier. Trahir, synonyme de trahir, c'est tromper, très bien. Cinq, dénoncer, c'est accuser, libérer, innocenter, camoufler. Mes amis ont dénoncé Dantès, ils l'ont accusé d'être conspirateur. Conspirateur, voilà, associé, partenaire, complice, bien, comploteur. C'est comploteur, conspirateur. On a vu le mot la fois précédente. Non, c'était le premier courant. Conspirateur, c'est la personne qui conspire, qui complote, qui agit sournoisement, cachette, pour faire quelque chose de grave. Comprenez, ça c'est conspirer. Et c'est un mot très répandu dans le domaine de la politique. Ça va? Réduit à, soumis à, abaissé, amplifié, augmenté. Il est réduit à, il est comment? Soumis à. Il a accepté. La solitude, c'est la foule, l'attroupement, l'isolement, la sauvagerie. Qu'est-ce que la solitude? Vous savez, c'est un nom comme un de la famille seule. La famille, l'adjectif seule, c'est un dérivé de l'adjectif seule. Solitude, solitaire. Alors, solitude, c'est, c'est l'isolement, être isolé, loin, à l'écart des autres. Régénérer, c'est abîmer, renouveler, détruire, désespérer. On l'a dit maintenant, même en lisant le paragraphe précédent. Régénérer, c'est-à-dire quoi? Voilà, renouveler, dont est-ce? Il a beaucoup changé dans la prison, grâce à qui? À l'abbé Faria, il a régénéré, il a changé. S'instruire, synonyme de bâtir, immoler, se cultiver, se dégager. Alors, s'instruire, synonyme de se cultiver. Cette personne-là, elle est bien instruite, elle est bien cultivée. La captivité, la libération, la condamnation, la liberté, l'incarcération. Alors, c'est l'incarcération. Incarcérer quelqu'un, c'est-à-dire l'enfermer. Captivité, être captif, c'est-à-dire être enfermé. Ça a beaucoup de sens. S'évader, rester, s'enfuir, se cacher, évacuer. S'évader. Synonyme de s'enfuir. Alors, ça, c'est facile. La possession, l'appartenance, l'abandon, l'égoïsme, la générosité. C'est-à-dire qu'est-ce que, synonyme de possession. C'est quoi? C'est l'appartenance. Je possède, cette chose-là, c'est-à-dire elle m'appartient. C'est-à-dire qu'elle va appartenir. Signaler, rassurer, désapprendre, nier et alerter. Signaler. Synonyme de, alerter. L'existence, la présence, l'appartenance, la disparition, l'absence. Être l'existence, c'est être comment? Présent. La présence. Puissant, inactif, faible, dominant, nonchalant. À savoir, nonchalant, ça y parait ce mot. Alors, puissant, c'est dominant. Voilà, un roi puissant, un roi dominant. Maintenant, on passe aux antonymes. Ça y est, le contraire. Choisissez l'antonyme qui convient. Débarquer, longer, rouler, embarquer et déverser. Je l'ai dit en travaillant les synonymes. Si vous avez fait attention, c'est embarquer. Très bien. L'existence, c'est la vie, l'illusion, la réalité, l'imagination. C'est l'illusion. L'existence, c'est-à-dire, il existe, c'est vrai, c'est concret, je le vois. L'illusion, c'est-à-dire, l'imagination. J'imagine cela, l'illusion. Désespoir. B, choisissez le synonyme. Désespoir, c'est l'espérance. Très bien. Choisissez le synonyme de régénérer. Désespoir. C, c'est... Il reste à dire quoi? Reformer. Très bien. Riche. Le synonyme de riche, c'est... Excusez-moi. Alors, c'est l'anthonyme maintenant. Il y a une petite bêtise là. Ce n'est pas le synonyme, c'est le contraire. Bien. C'est quoi nécessiteux? L'anthonyme de solitude, c'est la compagnie. Très bien. L'anthonyme de insuire, c'est trempé. Insuire en trempé. Je vais maintenant l'équivalent. Le second du navire, c'est... Le deuxième voyageur sur le bateau, le deuxième voyageur qui monte dans le navire, la personne qui accourt au secours du voyageur, le second capitaine d'un navire de commerce. Très bien. C'est le second capitaine d'un navire de commerce. Une Catalane, c'est une personne originaire de la Catalogne, une personne originaire d'une région alsacienne, une personne qui a voyagé à Catalogne, une personne qui déteste la Catalogne. Alors, une Catalane, c'est une personne originaire de la Catalogne. Un bonapartiste, c'est quelqu'un qui s'oppose au royaume de Bonaparte, quelqu'un qui défend la République, quelqu'un qui est adepte de la politique de Napoléon Bonaparte, quelqu'un qui combat le régime de Napoléon. Alors, c'est quelqu'un qui est adepte et il est avec, il est pour la politique de Napoléon. Au large d'eux, qui valent deux sur de vastes espaces. Un compagnon, qu'est-ce qu'un compagnon? Un associé dans une compagnie, un camarade, un complice, un adversaire. Qu'est-ce qu'un compagnon? C'est un camarade. Très bien. Six. Prendre possession, c'est gagner, hériter, léguer, son pari d'eux. Prendre possession, l'équivalent de quoi? Son pari d'eux. Et nous passons maintenant à la fin de cette émission. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous avoir suivis. Et je vous attends la prochaine fois, la prochaine semaine sans faute. Plus nombreux et plus attentionnés. Merci beaucoup. Vous avez avec vous Madame Maria Ayed, moi-même qui étais la présentatrice. Et là aussi, j'ai fait la préparation. Et avec Monsieur Ahmad Ayed, qui s'occupe de la réalisation des techniques. Réalisation des techniques. Merci. La semaine prochaine. Au revoir.